salut tout le monde donc en fait je faisais une petite vidéo juste pour vous parler d'un petit sujet qu'on évoque pas assez dans la course à pied on parle souvent de technique on parle souvent de physio on parle souvent de bioméca et bien sûr de renforcement musculaire pour les qualités musculaires etc etc bref moi je voulais vous parler en fait de votre outil que sont les pieds et que souvent on ne chouchoute pas assez et conséquence c'est que souvent on a des pépins qui font que derrière on est moins efficace et puis on peut des fois avoir des conséquences sur notre technique de course et bien sûr sur la performance également alors en fait c'est le principe de tanner ses pieds tannage il y en a quelques-uns qui connaissent qui connaissent bien et d'autres moins bien donc je juste vous en parler rapidement alors souvent moins peut-être pour les distances courtes même si moi je sais que j'avais un athlète coureur de 800 mètres qui lorsqu'il faisait des sorties qui dépassaient les 30 40 minutes il avait souvent des grosses ampoules il est très important en fait de chouchouter ses pieds et de les tanner alors il y a plusieurs possibilités plusieurs techniques pour les personnes qui éventuellement ont besoin on va dire de régulièrement chouchouter ses pieds pour pas avoir des problèmes vous avez la possibilité d'utiliser régulièrement des des crèmes hydratantes pour les pieds vous avez aussi la possibilité de frotter aussi les cornes avec des pierres spécifiques un peu pour le pied régulièrement dans la douche au moment où vous l'avez donc faut pas hésiter pour les personnes qui ont souvent des problèmes comme ça mais chronique après pour les personnes qui préparent une échéance longue et qui par exemple en s'entraînant ils n'ont pas forcément ce problème là mais qui peut ce problème va survenir sur une course il y a des personnes qui tout le tout le long de la saison ils vont s'entraîner ils vont pas avoir problème de pied mais par contre c'est la course qui va qui va être qui va être le problème alors ces personnes là je les invite à préparer leurs pieds souvent ça dépend des individus c'est entre 6 à 3 semaines avant votre votre course alors il ya plusieurs méthodes il ya possibilité d'avoir directement des produits en pharmacie qui permettent le tannage donc il ya des produits des produits spécifiques qui qui vous permettent en fait de badigeonner en fait vos pieds avec ces produits là de laisser agir un peu les les crèmes et après de 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 bien de bien nettoyer de bien nettoyer ou bien de bien de bien faire pénétrer les crèmes sont dans 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 le pied puis il y en a d'autres un peu plus faut mettre des produits après nettoyer et bien et très bien sécher aussi les pieds même entre les orteils et tout bref tout dépend de ce que vous allez de ce que vous allez prendre et de ce que les pharmaciens vont vendre il ya des fois des protocoles un peu différent après si vous voulez pas vous enquiquiner avec des produits il ya possibilité aussi le tannage qui est assez connu c'est le tannage au citron et crème hydratante donc vous allez utiliser du citron en fait pour 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 agir sur votre sur vos pieds et ça va permettre de d'épaissir un peu la toute toute la surface des pieds et derrière après pour l'assouplir après qu'elle soit épaissie faut l'assouplir avec des crèmes hydratantes pareil après si vous voulez prendre des crèmes hydratantes un peu spécifiques il vaut mieux après peut-être vous rapprocher des pharmacies qui vont donner ce qu'il faut voilà j'ai pas cité de marque mais vous les connaissez il ya certaines marques qui sont stress qui sont spécialisés pour l'entretien des pieds et selon en fait vos sensibilités et puis ce que vous avez déjà essayé je vous laisserai prendre ce qui vous conviendra le mieux voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura amener un petit éclairage par rapport à l'entretien de vos pieds voilà après pour aller plus loin pour aller plus loin dans ce domaine là je vous invite à faire des essais et puis de voir voilà quel est ce récalé le protocole qui vous qui qui est le mieux pour vous par rapport à vos pieds et surtout surtout une chose n'attendez peut-être pas d'être d'être confronté peut-être à cette problématique lors d'une course pour vous y mettre parce que lorsque vous allez choper en fait les problèmes sur une course et que derrière il vous reste quand même pas mal de temps à courir dessus vous allez vous allez vraiment vraiment le regretter donc pour ceux qui ne se connaissent peut-être pas assez pour des raisons de précaution tanner vos pieds pour ceux qui se connaissent qui savent que bon c'est pas c'est pas forcément nécessaire essayez juste d'être vigilant sur l'évolution de vos pieds au fur et à mesure du temps parce que souvent peut-être qu'au début vous allez peut-être pas avoir besoin de tanner vos pieds et qu'avec avec les années qui vont se suivre vous allez peut-être avoir peut-être un peu plus besoin de le faire voilà je vous souhaite de passer tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt ciao ciao